bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois d'avril pour le signe des béliers alors bienvenue les béliers bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer d'abord premièrement on arrive le printemps est arrivé on est au beau mois d'avril donc j'espère que ça vous fait du bien l'arrivée du printemps j'espère que ça met un peu de soleil dans votre coeur un peu de baume aussi sur votre coeur on a passé pour ceux et celles qui vivent dans des pays où il y a la neige et le froid alors ça a été peut-être un peu difficile donc j'espère que ça vous fait du bien de voir arriver le printemps donc maintenant on va commencer tout de suite pour les énergies du mois pour le bélier donc mes chers béliers ce mois ci votre tirage concerne plutôt le travail on le voit il y a beaucoup de bâtons beaucoup d'énergie au niveau du travail des bilans des réévaluations et tout donc je répète encore une fois que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général et qu'il ne concerne pas tous les béliers bien sûr c'est certains d'entre vous qui seront concernés par ça alors je vous suggère d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour retirer un supplément d'information également peut-être aussi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé c'est possible vous n'avez qu'à me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir à ce moment là de vous envoyer la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé donc voilà on commence pour vous les béliers pour certains d'entre vous alors on commence avec la carte du fou qui s'est présentée de façon inversée pour vous alors ce que ça me dit c'est que vous êtes peut-être dans une période de remise en question face à votre travail on dirait que vous ne savez pas dans quelle direction quelle direction prendre ni quoi faire c'est comme s'il ya quelque chose qui vous dérangeait par rapport à votre travail et vous ne savez pas trop quel chemin emprunté quelle décision prendre c'est cette carte là vous appelle en fait surtout si elle est inversée mes chers béliers à ne pas prendre ça à la légère ne pas continuer votre travail de façon téméraire mais et de ne pas prendre la situation à la légère on va en vous on va le voir un peu plus loin mais soyez prudents dans les décisions que vous êtes que vous allez prendre et si vous avez déjà pris une décision comme on va le voir bien peut-être réévalué vous avez également la reine d'épée inversée aussi pour vous alors la reine d'épée justement ça vient nous dire que probablement que vous avez récemment pris une mauvaise décision concernant votre travail en fait vous ne saviez peut-être pas peut-être que vous le saviez ou vous le pressentiez mais peut-être que vous ne le saviez pas que ça allait être une mauvaise décision aussi vous aviez peut-être de très bonnes intentions vous êtes quelqu'un avec un signe de feu donc vous êtes passionné vous aimez travailler vous aimez faire de votre mieux aussi pour que les choses fonctionnent au travail mais ici s'avère que c'était pas la meilleure décision à prendre pour vous il semble aussi que il y ait beaucoup de jalousie autour de vous et de méfiance dans votre milieu de travail présentement je donne l'exemple tout simplement peut-être que ce n'est pas votre situation mais je donne l'exemple que si vous avez accédé à un nouveau poste peut-être qu'on vous a proposé un nouveau poste supérieur ou quoi que ce soit peut-être que d'autres personnes convoitait ce poste là et sentait qu'ils étaient mieux à même de réussir dans ce poste là que vous bien le fait que vous vous ayez vous ayez eu le poste et que vous êtes en position d'autorité si je peux dire bien peut-être que ça crée beaucoup de jalousie d'inconfort de méfiance aussi à votre égard d'accord on continue ici avec le 5 de bâton donc au début de cette situation là vous aviez l'impression tout simplement que de sentir une certaine compétition mais vous aviez l'impression que cette compétition là était une compétition saine en tout cas ça l'attitude que les vos collègues avaient envers vous bien c'est simplement que pour vous à votre dans votre perception à vous c'est simplement que ça vous mettait au défi de les apprivoiser dans votre nouveau statut d'accord d'apprivoiser aussi la situation parce que peut-être que vous étiez avant des collègues très proches et que là vous êtes devenu supérieur au niveau des grades je parle dans l'entreprise peut-être vous êtes devenu leur supérieur et comme je l'ai dit ça a créé peut-être beaucoup de jalousie et de méfiance donc vous vous avez pris cette attitude là la première perception que vous en aviez vous avez pris cette attitude là comme un défi à relever pour apprivoiser les gens autour de vous par rapport à votre nouveau à vos nouvelles fonctions d'accord si on continue un peu plus loin on a le 4 de bâton ici qui est inversé qui nous dit que vous sentez maintenant que l'atmosphère est devenue terne vous avez enduré peut-être cette situation là depuis quelques mois depuis quelques semaines peu importe le nombre de temps mais vous sentez que l'atmosphère est devenue lourde est devenue terne que c'est difficile de créer des liens avec vos vos partenaires vos collègues et en fait le défi que vous voyez ici mais vous n'en prenez plus aucun plaisir avec le 4 de bâton on parle de perte de plaisir ici dans le travail que vous êtes en train de faire au quotidien 8 de bâton qui se présente également donc vous avez tout de même le courage d'affronter la situation jour après jour ça nous parle de courage ça peut nous parler aussi le 8 de bâton de changement accéléré aussi peut-être que en ce moment vous êtes en train d'affronter la situation avec courage au quotidien mais combien de temps vous allez endurer cette situation là combien de temps allez vous pouvoir endurer cette situation là en gardant votre santé mentale intacte alors c'est la question qu'il faut se poser et ici ça parle peut-être aussi de changement accéléré peut-être que vous allez décider de prendre une autre direction ici on le voit avec le fou que vous éditiez entre des directions différentes vous ne saviez pas quoi faire vous avez pris cette décision là qui s'est avérée peut-être ne pas être la bonne décision pour vous alors on pressent ici peut-être un changement de direction très rapide une décision assez rapide parce que en ce moment vous vous supportez un fardeau vous ne savez pas combien de temps encore vous allez être capable de supporter ce fardeau là vous sentez qu'on met en plus toute la charge sur vos épaules peut-être que à cause de la jalousie de certaines personnes les gens se disent bien elle a voulu avoir le poste elle ou elle ça peut être un homme comme une femme ici elle ou elle a voulu avoir ce poste là bien qu'il ou elle se débrouille toute seule ou tout seul alors on vous donne on vous met beaucoup de charge sur vos épaules et dans un souci de bien de bien faire parce que vous sentez la jalousie la méfiance bien dans un souci de bien faire vous hésitez à déléguer à vos collègues des tâches qui pourraient vous vous soulager de ce fardeau d'accord si on continue un peu plus loin on voit ici que vous avez quand même quelque chose d'encourageant dans ce tirage là ou quelque chose de qui va venir vous soulager un peu c'est un personnage une personne dans votre entourage qui est dans une énergie de compassion par rapport à ce que vous vivez donc regardez bien ça c'est mon conseil regardez bien autour de vous faites le bilan des gens qui sont autour de vous ne vous occupez pas des gens qui vous font du mal ou qui qui sont jaloux ou méfiants de vous mais plutôt aller vers la personne ou les personnes qui pourront vous apporter leur soutien il y a un personnage, il y a quelqu'un dans votre entourage ici on voit que c'est le roi de coupe mais ça peut être une femme comme un homme même si le personnage est masculin ici ça peut être un homme ou une femme qui va venir vous apporter son écoute vous allez être capable de déblatérer un peu ce que vous êtes en train de ressentir de ce que vous êtes en train de vivre avec vos collègues présentement et cette personne-là va tellement être dans l'écoute que ça va vous permettre à vous de vous décharger un peu et peut-être de prendre, de réaliser certaines choses tout en discutant ou tout en parlant avec la personne d'accord? donc regardez bien autour de vous, vous avez des alliés quand même autour de vous qui peuvent vous aider, un ou des alliés parce qu'on voit ici, quand on continue avec le set de deniers mais qui est inversé ici que vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup trop investi le set de deniers ça nous parle d'investissement entre autres pardon alors vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup trop investi pour les résultats que ça a apporté pour l'ambiance et l'atmosphère que vous trouvez lourde et terne et pour les difficultés que vous rencontrez avec des collègues d'accord? donc en faisant le bilan de tout ça vous allez vous rendre compte que je donne beaucoup trop d'efforts j'ai personne qui m'aide les gens me laissent seule avec la tâche à accomplir j'ai eu un grand fardeau et je ne veux pas froisser les gens davantage donc j'hésite à déléguer alors c'est beaucoup trop lourd pour moi donc c'est un bilan ici qu'il faut que vous fassiez que vous ayez le courage de faire et d'accepter pour vous rendre compte que vous avez peut-être une autre décision à prendre et finalement on termine avec la roue de fortune qui est elle aussi inversée pour vous mais ce n'est pas nécessairement négatif le fait qu'elle soit inversée d'accord? parce que n'oubliez pas mes chers amis que vous avez toujours le choix vous avez la clé de la destinée ici comme je vous la montre toujours pour vous rappeler que peu importe le message que vous recevez ici dans les tirages les tirages ne sont pas des tirages qui sont coulés dans le béton ce sont des avertissements si je peux dire ou des tendances mais vous avez toujours le choix de décider c'est vous qui détenez votre vie en main qui avez votre vie en main donc c'est à vous de voir avec la roue de fortune ici qui se présente malgré qu'elle est inversée vous avez la chance de décider autrement pour votre vie donc c'est à vous de décider si vous revenez en arrière la roue vous pouvez la faire tourner vers le haut vous pouvez la faire tourner vers le bas vous pouvez aussi mettre un bâton dans les roues et se tagner, rester au même endroit ne pas bouger ça c'est votre choix d'accord? alors vous avez la possibilité de décider de revenir en arrière de continuer où est-ce que vous êtes déjà ou de changer carrément d'emploi ou de poste aussi peut-être de revenir à l'ancien poste où vous étiez auparavant ou bien de regarder les opportunités qui s'offrent à vous peut-être que c'était un chemin que vous avez pris tout simplement pour vous permettre de voir autre chose qui se présente et de saisir l'occasion la roue moi ici m'indique aussi ce que j'ai ressenti quand je l'ai retourné pour vous c'est que peut-être que vous avez d'autres talents beaucoup de talents en vous que vous n'avez toujours pas exploité d'accord? alors si vous avez d'autres talents d'autres intérêts que vous n'avez pas exploité vous n'avez jamais eu le temps de vous amuser avec ces talents-là ces dons-là que vous avez ces capacités-là bien peut-être que c'est le moment tout simplement de réfléchir peut-être à une nouvelle réorientation peut-être que c'est le temps de penser à vous réorienter dans d'autres choses complètement qui va vous rendre heureux ou heureuse d'accord? donc ici même si la roue de fortune elle est inversée bien ça nous dit que peut-être que certains d'entre vous allaient choisir de rester dans cette atmosphère-là mais la roue de fortune c'est toujours des opportunités que vous saisissez ou des occasions manquées également alors ça c'est à vous de décider pour vous donc voilà les énergies pour vous les chers béliers ce mois-ci pour certains d'entre vous je le répète alors c'était vraiment des énergies au niveau du travail si je retire les arcanes majeures simplement de ce jeu de ce tirage plutôt alors tout ce qu'il me reste c'est la carte du fou et la carte de la roue de fortune donc le message principal pour vous mes chers amis c'est vraiment de ne pas prendre la situation à la légère parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile quelque chose de lourd quelque chose de terne vous ne prenez plus de plaisir dans cette situation-là d'accord? et vivre on passe beaucoup de temps dans notre milieu de travail donc de vivre avec des collègues qui se méfient de nous ou bien qui sont jaloux de nous ce n'est jamais agréable donc le message principal c'est de ne pas prendre la situation à la légère peut-être de décider de choisir quelque chose d'autre qui prend une autre avenue et qui vient se avec la roue de fortune ça vient justement consolider cette notion-là de changer peut-être d'avenue de considérer en tout cas de changer d'avenue d'accord? donc voilà pour vous j'ai tiré une carte aussi deux autres cartes pour vous donc la première c'est un message des anges des archanges et des maîtres ascensionnés et la carte qui a été pigée très belle carte c'est la carte du chakra sacré je vous montre l'image avant de vous lire ce qu'elle en dit donc très belle carte pour vous mes chers béliers alors le chakra sacré ça vous dit que tous vos désirs vos dépendances et émotions soient équilibrés afin d'être en harmonie avec la volonté divine pour votre bonheur d'accord? donc c'est votre bonheur ici qui est en jeu donc que tous vos désirs ce que vous désiriez en fait c'est d'être bien au travail vos dépendances peut-être que vous êtes dépendants de ce travail-là vous voulez accomplir quelque chose de beau de bon faire de votre mieux dans votre travail et vous hésitez à déléguer mais par contre à cause de la situation qui se présente ici vos émotions sont déséquilibrées donc pour que toutes ces énergies-là vos désirs vos dépendances et émotions soient équilibrées et pour trouver l'harmonie et votre bonheur bien c'est à vous de voir ce que vous en faites de tout ça je vous lis dans le carnet ce que la carte du chakra sacré veut bien vous dire comme message alors pour cette carte-ci donc le chakra sacré je vais vous la montrer un peu plus proche donc ça vous dit chakra de la créativité sa couleur est l'orange et il représente l'élément eau ce chakra est situé juste en dessous du nombril ses principales fonctions sont la santé physique la créativité et les dépendances les glandes correspondantes sont les surrénales il est relié aux organes reproducteurs il est la source de vitalité du corps énergétique quand il est équilibré vous êtes capable de faire confiance aux autres vous êtes en contact avec vos émotions et votre ressenti par contre si l'énergie est en excès dans ce chakra vos émotions sont amplifiées vous êtes manipulateur hyper émotif voire même agressif la sexualité vous obsède et votre orgueil est excessif si ce chakra est en manque d'énergie il y a risque de devenir méfiant et hypersensible un sentiment de culpabilité et de ressentiment vous envahit faites une demande de purification du chakra sacré avec le rayon violet alors voilà ne permettez pas mes chers amis d'arriver au moment où votre chakra sacré sera déséquilibré c'est pas ce que vous voulez si vous persistez dans cette situation là de la même façon bien c'est certain que ça va à un moment donné vous voyez on a déjà de la méfiance en vous mais ça va renverser la mapeur vous allez commencer vous aussi avoir de la méfiance envers les autres également et vous allez peut-être devenir manipulateur pour obtenir ce que vous voulez obtenir le le travail des autres aussi parce que là vous êtes toujours en train d'aller essayer de chercher quelque chose chez eux vous êtes encore en train d'essayer de les apprivoiser vos émotions vont être troublées vous allez être hyper émotifs aussi est-ce que c'est vraiment nécessaire pour vous d'arriver à ce point-là c'est la question que vous devez vous poser donc voilà pour le chakra sacré pour vous donc imaginez le rayon violet qui vient réénergiser rééquilibrer votre chakra sacré et intériorisez-vous pour vous aider à passer à travers cette situation-là de la meilleure façon j'ai aussi puis j'ai une carte pour vous une affirmation qui peut vous aider vous guider ou vous éclairer et voyez-vous il n'y a pas de hasard c'est vraiment une belle une belle carte une belle affirmation avant de vous la lire je vous répète ici le carnet nous disait avec le chakra sacré que ça nous parlait entre autres aussi de créativité donc tout à l'heure quand je vous ai dit que vous aviez peut-être d'autres dons d'autres talents que vous n'avez pas exploités c'est peut-être quelque chose de créatif alors pensez aussi à cette avenue-là pour vous la belle carte d'affirmation que j'ai pigé pour vous c'est la carte de la quête j'espère que vous voyez vous voyez bien j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de reflets alors je vous montre la quête très belle carte regardez l'image et cette carte-là ce qu'elle vous dit c'est foncez et des forces puissantes vous viendront en aide passez à l'action le courage attire la chance donc voyez-vous il y a beaucoup de mots ici qui se retrouvent un peu dans votre tirage ça vous dit foncez et des forces puissantes vous viendront en aide donc de toute façon vous avez l'aide de quelqu'un ici de passer à l'action vous êtes déjà quelqu'un avec un signe de feu qui aimez passer à l'action vous avez le courage nécessaire pour avancer et le courage attire la chance et ça la chance c'est la route de fortune même si elle s'est présentée à l'envers dans votre jeu c'est les possibilités que vous pouvez que vous pouvez décider ou non de saisir d'accord donc le courage attire la force et je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter avec cette carte-là donc la carte de la quête très belle carte aussi alors cette carte-là je vous la remontre un peu plus près aussi elle vous dit j'essaie d'enlever le reflet elle vous dit aujourd'hui j'entreprends une nouvelle quête je n'attends pas que tout soit favorable je sais qu'il y aura toujours des défis des obstacles et des conditions imparfaites et puis après je m'y mets sans tarder chaque fois que j'aurai franchi une étape j'évoluerai avec plus de force de compétence et de confiance je prendrai les risques qui s'imposent et je réussirai alors voilà un très beau message pour vous mes chers amis si dans votre tirage on a parlé peut-être de réorientation et que cela vous fait peur parce que vous manquez d'assurance vous n'êtes pas habitué au changement bien cette affirmation-là vous dit et après même s'il y a des défis à rencontrer vous avez le courage et la force nécessaire d'y arriver et vous allez grandir à travers cette nouvelle expérience-là l'important c'est que vous trouviez votre bonheur à l'intérieur du travail que vous faites donc voilà mes chers amis très beau tirage quand même pour vous même si ça peut sembler au départ négatif vous avez votre destin en main vous pouvez décider de plusieurs choses il y a plusieurs choses ici qui peuvent s'offrir à vous plusieurs possibilités donc c'est à vous de voir quelle est la meilleure pour vous et avoir assez d'amour pour vous-même assez d'estime de vous-même aussi pour décider d'aller chercher votre bonheur au niveau de votre travail parce que je vous le répète on passe beaucoup de temps dans notre milieu de travail et si ça ne nous convient pas on l'a vu ici qu'on peut avoir on peut se sentir déstabilisé déséquilibré dans nos énergies et ça ça peut nous emmener à la maladie également donc ce n'est pas ce qu'on veut on veut vieillir en santé en beauté en sagesse alors prenons les moyens pour y arriver mes chers bellis prenez les moyens pour y arriver donc voilà mes chers amis sur ce je vous laisse je vous répète d'aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire aussi que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça va me faire plaisir de vous envoyer la procédure les tarifs également donc n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir et ça nous aide à continuer également n'hésitez pas à partager également la vidéo peut-être que si ça ne vous a pas parlé à vous peut-être que ça parlera à quelqu'un d'autre et peut-être que cette personne aurait besoin cette ou cette personne aurait besoin d'entendre ces messages-là et cliquer sur la cloche aussi de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous alors voilà mes chers béliers je vous laisse là-dessus je vous souhaite un très très beau mois d'avril accueillez le printemps de la meilleure façon qui soit profitez-en sortez un peu prenez soin de vous je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois merci à vous et merci de votre écoute habituelle au revoir